Hey, yo à tous et à tous c'est K et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est sur Bulltopia parce que nous avons une nouvelle nouveauté Et bien une nouvelle nouveauté c'est normal parce que tout ce qui est nouveau est nouveau hein, on s'entendrait dire Alors vous avez vu sur le titre de la vidéo il y a des nouveaux edits Alors oui j'ai mis des nouveaux edits sur Creative Destruction puisque on le sait, on l'a toujours su Tout ce qui est sur Bulltopia arrive forcément un jour sur Creative Destruction Et on avait récemment entendu dire que justement il y aurait de nouveaux edits sur Creative Destruction Ce qui nous fait encore plus penser que tout cela est vrai, voilà Donc je vais désormais vous présenter les différents edits qu'il y a et les nouveaux edits qu'il y a désormais grâce à la nouvelle mise à jour Voilà tout simplement Donc déjà il y a le mur normal, il y a on va dire la rampe, on va dire le sol, on va mettre un sol comme ça On va faire plusieurs petits trucs et on va voir justement ce qui change Alors déjà avec le mur normal, on va faire un petit jet Donc là vous avez vu que là c'était les trucs normaux, donc on a la porte, la fenêtre Voilà, globalement c'est simple, maintenant on va pouvoir un peu changer comme on veut On va pouvoir changer, on va pouvoir faire des petits trucs un petit peu comme ça Donc stratégiquement je pense que ça va être pas mal Je pense que ça va être pas mal parce que par exemple si t'es comme ça là et que Si tu es comme ça par exemple, tu peux te mettre un cover comme ça Mais genre à un bout d'un moment, tu peux faire hop et tu as, tu changes complètement le sens de ton truc Là tu te mets à couvert et là tu peux tirer tu vois Bon c'est à peu près pareil que ce qu'on pouvait faire désormais Enfin qu'on pouvait faire avant avec ça Sauf que maintenant on va pouvoir le faire encore plus large avec ça Donc là moi je trouve que c'est pas mal, ça c'est pas mal Ça peut peut-être aussi être très sympatoche dans les constructions rapides Voilà, dans les constructions rapides à mon avis il y a peut-être pas mal de choses à faire avec ça D'ailleurs je pense que ça pourrait faire l'office d'une nouvelle vidéo Je vais essayer de faire de nouvelles choses, de nouvelles constructions rapides avec les nouvelles edits qu'on a Et puis voilà Alors maintenant au niveau des rampes Donc est-ce que nous avons des nouveaux edits ? Je ne sais pas Apparemment non, on n'a pas, on n'a pas grand chose On a les éternels cotés et la plateforme normale Ça ne change pas Ok Alors maintenant est-ce qu'on a des edits aussi sur le sol ? Oui Oui on en a, on en a, ok Alors maintenant on va pouvoir faire ça Ça l'a cassé ? Pourquoi ? Pourquoi ça l'a cassé ? Je ne vois pas pourquoi ça l'a cassé C'est relié par là, non ? Je ne sais pas Ça me paraissait logique Ok maintenant on peut faire comme ça C'est-à-dire qu'on peut couper juste cette partie-là Je ne sais pas si stratégiquement ça peut être utile Je ne pense pas Normalement je ne pense pas Pareil on peut se mettre ce petit côté-là On peut se faire maintenant Ça, ça avait l'air... Oh non, d'ailleurs attendez les poteaux Eh ouais, avant ça là On pouvait le faire mais c'était dans tous les côtés Maintenant on peut changer comme ça Vous avez vu ou pas ? Maintenant on peut changer le côté Là c'est beaucoup plus intuitif du coup Maintenant on peut changer comme ça Ah ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Du coup ça nous évite d'avoir 50 000 edits Effectivement ça c'est pas mal Donc encore une fois le petit triangle Pas grand chose qui change Alors ça je ne sais pas vraiment A quoi ça pourrait servir Dites-moi stratégiquement Ça pourrait servir à quoi ce truc-là Franchement j'ai des doutes sur l'efficacité De cette chose Je ne sais pas si c'est un réel intérêt Je ne pense pas Alors du coup sur les rampes descendantes Est-ce qu'on a des nouveaux edits ? Non on n'a pas de nouveaux edits Ok très bien Donc du coup ça concerne uniquement les sols Et les murs pleins D'accord Donc maintenant là je vais faire un truc Je vais que je vais couper Je vais faire un cut D'accord les potos Et je vais aligner tous les nouveaux edits Sur une seule et même map Comme ça vous allez tout voir directement Voilà ça va être beaucoup plus simple Allez à tout de suite Et re donc voilà les nouveaux edits Qu'on va pouvoir faire du coup Avec uniquement les murs Et après je ferai des sols du coup Donc bon le définitif Le petit carré Donc très bien Pour shooter directement l'adversaire Et le prendre par surprise La petite porte Si vous êtes coincé Les deux petits pics Comme ça Ça vous fait un petit triangle Bon MDR Ça fait marrant C'est drôle MDR Le mur plein Et après j'ai trouvé ça J'ai trouvé On peut faire un nouvel edit Genre avec un coup Comme ça là Et un truc comme ça Et là du coup ça s'aligne Et ça fait une espèce de texture bizarre Je sais pas si c'est voulu Je sais pas si j'ai réussi à glitcher Je n'en sais rien Ce pain est très très bizarre Donc s'il y a un modérateur Sur la vidéo N'hésitez pas à me dire Si c'est normal Ou si j'ai réussi à glitcher le truc Je pense qu'à mon avis J'ai réussi à glitcher le truc A mon avis c'est très probable Bon allez on va passer tout de suite Du coup Donc au sol Et re donc voilà Maintenant on est sur les sols Donc là on voit Qu'on a l'espèce de petit triangle De tout à l'heure du coup Là on a le truc à gauche Là on a le truc à droite Sauf que je l'ai positionné Comme ça Voilà On a la grosse plateforme Qui juste enlève Une toute petite partie là Juste ici Qui a été mangée Alors franchement ça stratégiquement Je sais pas à quoi ça sert Ça franchement Je n'en sais foutrement rien C'est une bonne question A voir A voir Donc on a ceci aussi Ce petit truc là Donc c'est exactement Le petit bout qui manque ici Voilà le petit bout qui manque ici Ils l'ont gardé Ils en ont fait un deuxième édite Bon C'est toujours des nouveaux édites On sait jamais Ça peut peut-être servir Dites moi dans les commentaires Si vous trouvez des astuces Pour potentiellement faire De nouveaux trucs avec ça Comme je vous l'ai dit Je vais essayer de faire Juste après des édites On va essayer de faire Des nouvelles constructions perso Pour voir si on peut Stratégiquement Parler de très bons trucs ou pas On verra bien On verra bien Alors et puis On a le fameux Carré qui manque Voilà Qu'on peut tourner dans tous les sens C'est assez sympatoche Voilà Bon bah sur ce Je pense qu'on a terminé Cette vidéo Est-ce que je vous laisserai Sur un truc bonus ou pas Allez On va dire Dans les commentaires Et regardez En haut à droite Il y a un sondage Qui apparaît Est-ce que vous voulez Que oui Ou non Est-ce que vous voulez Que je parle Des nouveaux skins Qu'il y a sur Bultopia La différence Des skins Qu'il y a sur Bultopia Et Créative Destruction Parce que Il y a pas mal de skins Qui souvent arrivent Sur Créative Destruction Qui sont sur Bultopia Et il y a des skins Qui sont vraiment formidables Et qui en ce moment Sont sortis Et je trouve ça Vachement sympa Il y a des traînées Et les traînées Sont arrivées Sur Créative Il y a pas longtemps Voilà Donc on peut dire que Globalement Bultopia C'est la version bêta De Créative Destruction Voilà Donc moi je pense Que ça pourrait être sympa De vous montrer Les divers skins Qui pourraient Potentiellement arriver Sur le jeu Voilà Allez sur ce Moi je vous dis Ciao Bye bye Portez vous bien Et puis c'est tout Et on se retrouve Dans de nouvelles vidéos Ciao C'était Icar Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501